L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Pierre-Hugues, votre invité ce matin est Étienne Jacob. Pendant plusieurs mois, il s'est infiltré au cœur de Mouvement Sectaire, une expérience qui l'a profondément chamboulée. Il publie « La France des gourous », journal d'un infiltré publié aux éditions du Rocher. Bonjour Étienne Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Pendant plus d'un an, vous avez côtoyé gourous et adeptes. Pourquoi avoir voulu enquêter sur ce sujet ? Parce qu'il y a un vrai phénomène de dérive sectaire en France. On a une explosion des signalements auprès de la mission interministérielle de Vigilance contre les dérives sectaires, la Mivilude. Donc pour moi, il y a vraiment un sujet. C'est pour ça que j'ai décidé d'enquêter et de montrer les ficelles utilisées par ces gourous pour séduire les personnes et les manipuler et leur faire du mal. Et donc vous vous êtes infiltré. Alors vous allez nous raconter ces infiltrations. Vous vous êtes infiltré dans différents mouvements. Racontez-nous comment se passe cette infiltration, peut-être déjà chez les crudivoristes. Je crois qu'on dit comme ça. Oui, je suis allé chez Irène Grosjean. C'est une naturopathe qui a plus de 90 ans, qui est une aura aussi de respectabilité parce qu'elle a un charisme. Et donc son principe, c'est de dire que pour aller mieux, il faut manger cru, il faut se purger à l'huile de ricin régulièrement et se soigner éventuellement avec les plantes. Donc ça, c'est le postulat de base. Mais son discours derrière, c'est se détourner de la médecine conventionnelle. Il faut savoir qu'Irène Grosjean est épaulée par un acolyte naturopathe qui s'appelle Miguel Barthéry qui a été condamné par la justice pour exercice illégal de la médecine. Il conseillait à une personne qu'il suivait de se détourner de son traitement pour le cancer. Et ce monsieur, ce patient est décédé. Donc Miguel Barthéry a été condamné. Donc ça, c'est pour le décor. Vous décidez donc d'infiltrer ce milieu. Comment ça se passe ? Eh bien, j'ai tout simplement changé d'identité, changé de prénom, de nom, de fonction. L'idée au sein des Crudivores était de montrer que ce régime-là n'est pas bon pour la santé parce que c'est ce que j'ai constaté. Des personnes qui ont perdu du poids, qui ont développé une peur de la nourriture à l'issue de ce stage, qui ont été malades après leur purge parce que c'est traumatisant pour le corps et ont été laissées sans surveillance, sans médecin. Alors vous avez vous-même, Étienne Jacob, fait donc ce stage ? Oui, tout à fait. J'ai fait ce stage. Je me suis prêté à ça. Et les conséquences sont terribles. J'ai perdu plusieurs kilos. Imaginez si vous suivez ça pendant des mois, des années. Et c'est le cas. J'ai pu discuter avec des adeptes qui ont continué à suivre le plan de santé transmis par ces naturopathes, qui pour moi est parfaitement nocif pour la santé. Et cette méthode d'infiltration, vous l'avez répétée à plusieurs reprises, parfois sous une fausse identité, parfois vous assumiez que vous étiez journaliste au Figaro, ce que vous êtes, et enquêteur en quelque sorte. Quelles ont été les conséquences pour vous, Étienne Jacob ? Les conséquences pour moi ont été le fait de se retrouver sous l'emprise de ces gourous. Parce que quand je me retrouve dans le mouvement raélien, par exemple, on m'offre une overdose d'amour quand j'arrive là-bas. Et pour autant, on se rend compte qu'être chez Raël, c'est croire aux extraterrestres, attendre leur arrivée sur Terre et cotiser beaucoup d'argent, 10% de son salaire, voire plus. On nous dit jusqu'à 100%, il n'y a pas de problème. Pour accueillir, pour construire une ambassade, financer une ambassade, pour accueillir les extraterrestres. Donc on imagine que c'est quand même quelque chose de fou, mais au-delà de prendre ces personnes-là, ces adeptes pour désilluminer, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Au contraire, c'est des victimes, des personnes qui ont passé des dizaines d'années dans le mouvement, qui ont souffert. Et vous-même, Étienne Jacob, est-ce que vous avez fini, j'allais dire, par y croire parfois, par voir cette frontière entre votre rôle d'enquêteur et adepte de ces mouvements ? Elle devient peut-être très ténue. Oui, car tout le monde peut tomber là-dedans, parce que les mouvements sectaires, ils offrent un espoir. Quand je vais chez le chiropracteur Jody Spenza, qui est un Américain, qui se produit au Grand Rex. Il va se produire d'ailleurs à nouveau au Grand Rex en octobre prochain. Je l'ai appris il y a quelques jours. Lui dit qu'il peut soigner votre cancer par de la méditation. Il dit qu'il peut faire remarcher les paraplégiques. Donc on avait des personnes en fauteuil roulant qui étaient là-bas et qui espéraient pouvoir attendre le miracle, parce que lui dit que les miracles, ça peut arriver lors de ces stages. Et vous prenez l'exemple de ce rassemblement au Grand Rex. Le Grand Rex, il faut le dire, c'est une salle à Paris qui compte plus de 2000 places. C'est énorme. Et pour autant, en quelques heures, l'intégralité des billets pour l'événement est achetée. La liste d'attente est remplie. C'est donc qu'il y a du public ? Oui, il y a un vrai public parce qu'il y a ces faiseurs d'espoir qui vous raccrochent à ça. Et les conséquences sont terribles. Quand je suis allé dans l'église de Scientologie, qui est à pignon sur rue aujourd'hui, parce qu'ils ont racheté un bâtiment à quelques pas du Stade de France en vue des Jeux Olympiques pour des dizaines de millions d'euros, moi je me suis adonné à une séance de dialectique. J'ai rappelé mes pires souvenirs. Mon dernier souvenir était une rupture amoureuse. Je l'ai peinte de manière de plus en plus pessimiste. au-delà de subir des conséquences psychologiques qui vous mettent dans un état de panique comme vous étiez lors de votre souvenir, on est sur un mouvement qui est extrêmement puissant, qui a été condamné par la justice pour escroquerie, poursuivi dans des enquêtes pour harcèlement moral, pour abus de faiblesse. Ils sont très puissants et surtout ils font perdre des dizaines de milliers d'euros à des personnes parce que toutes ces séances, elles sont payantes et c'est un vrai drame, il y a un vrai danger. Et donc vous-même vous avez payé, mais prenons cet exemple-là, vous-même vous avez donc participé, raconté votre pire souvenir en étant sincère. Vous vous êtes quelque part laissé entraîner, j'allais dire ? Voilà, alors mon souvenir m'a rendu triste, ça c'est la vérité, sauf que quand vous le racontez dix fois avec de plus en plus de détails, vous le peignez de manière de plus en plus pessimiste. Donc forcément, on vous fait croire que vous êtes au fond du trou et évidemment on vous fait dire vous allez devoir faire de nombreuses séances pour aller mieux, d'abord raconter vos bons souvenirs et ensuite raconter vos souvenirs douloureux. Donc c'est ça l'église de Scientologie et l'église de Scientologie n'est pratiquement jamais condamnée parce qu'ils ont un arsenal d'avocats impressionnant et forcément ils sont puissants. Nous sommes avec Étienne Jacob, il est l'auteur de la France des gourous, journal d'un infiltré. Pendant plusieurs mois, il s'est infiltré au cœur de cette France, des dérives sectaires aussi et justement des dérives sectaires qui ont le vent en poupe, j'allais dire. Quel est le profil des personnes qui étaient autour de vous lors de ces différentes infiltrations qui sont les personnes qui se laissent avoir par ces dérives sectaires ? La leçon que je retiens de cette enquête pendant plus d'un an, c'est qu'il n'y a pas de profil type, c'est-à-dire que tout le monde peut tomber là-dedans. Il y a autant d'offres que de clients potentiels pour ces dérives sectaires et en vérité, on remarque que c'est un vrai danger pour tout le monde mais vous avez forcément quelqu'un dans son entourage, un frère, une sœur, un cousin ou même un ami qui s'est déjà laissé glisser dans un de ces mouvements-là et aujourd'hui, il y a une porte d'entrée qui est grande ouverte pour ces mouvements parce qu'on a un salon à Paris, salon du bien-être et des médecines douces. C'est le royaume des charlatans d'abord donc on vous vend des pierres miracles mais c'est une porte d'entrée vers des stages, des retraites et des gourous. Etienne Jacob, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y a à Paris un salon, un événement où tout le monde peut aller faire son marché de sa dérive sectaire. C'est ça, il y a des affiches de la Mivilut qui sont placardées pour vous dire attention, certains mouvements peuvent être dangereux mais ça a lieu au même endroit que le salon de l'agriculture chaque année. Mais là-bas, on va vous vendre des cailloux qui sont censés vous ancrer. Alors, on vous vend un caillou, on est juste dans du charlatanisme donc à la limite vous ne perdez que 100, 200, 300 euros à acheter votre caillou. Mais après, il y a des cailloux thérapeutes. Le caillou thérapeute il vous dit à la place de soigner votre cancer on va vous soigner avec des pierres. C'est dangereux. Le vrai risque c'est l'arrêt du traitement on le comprend. C'est ça, c'est la perte de chance. Que fait la Mivilude ? La Mivilude malheureusement elle est impuissante face à ça parce qu'on a des gens qui travaillent extrêmement bien notamment chapeautés par Donatien-Levaillant chef de la Mivilude au sein de cette organisation. Mais ils ne sont que 15 face à des centaines de milliers de personnes qui sont victimes de dérives sectaires et ça c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a tous ces gourous dans nos régions qui autour d'eux arrivent à mettre sous emprise 15, 20 personnes voire moins mais ceux-là on ne les voit jamais et c'est là où les pires sévices se produisent. Quelle est la place des réseaux sociaux dans l'émergence de ces nouvelles dérives sectaires ? Les réseaux sociaux ils sont essentiels malgré tout j'ai remarqué quand même que ces personnes développent un contenu alternatif ils s'intéressent à un contenu alternatif Les victimes ou les gourous ? Plutôt les victimes c'est-à-dire qu'elles vont c'est cette France de l'alternatif que je peins France de l'alternatif Oui c'est ça parce que souvent nourries par une idéologie conspirationniste vont se regrouper sur des réseaux sociaux parallèles où on parle de beaucoup de conspiration mais c'est parfait pour ces gourous pour initier des croyances parfois farfelues Et donc ils vont sur les réseaux sociaux elles vont sur les réseaux sociaux ces victimes elles découvrent telle ou telle chose et c'est comme ça qu'elles se font attraper par un groupe ? Oui mais il y a aussi le bouche à oreille parce que quand un ami vous dit j'ai trouvé ce mouvement c'est super il vient me rejoindre souvent on fait confiance à son ami C'est vrai que quand on parle des dérives sectaires je pense que beaucoup d'entre nous avons en tête cette image des inconnus qui est dans un sketch assez célèbre on voit la liberté de penser vers un nouvel âge réminissant et Richenou qui est là on a l'impression que c'est un peu d'un autre âge et pourtant vous dites qu'aujourd'hui en France tous les matins à 7h30 il y a l'aurore qui fait un ils ont les tous deux blancs vêtus et il y a tout un cérémonial ils ont leur rituel de l'archer où si l'archer ne met pas la flèche dans la cible c'est que la journée va mal se passer qu'on peut être sanctionné donc effectivement excusez-moi ça paraît surréaliste oui ça paraît surréaliste mais moi j'essaie toujours de recentrer le débat on en rigole on se dit toujours c'est des croyances farfelues et on se moque souvent mais à l'intérieur de ces mouvements on a des victimes qui souffrent et moi ça a provoqué chez moi une vraie empathie envers ces victimes qui sont très nombreuses et imaginez quand vous passez 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un mouvement sectaire quand vous prenez le mur du réel c'est terrible donc il y a vraiment besoin d'alerter sur ces mouvements et les conséquences que ça peut avoir parce que dans les pires mouvements on peut aller jusqu'à des abus sexuels et parfois la mort quand vous mangez quand vous avez des carences que vous ne mangez plus parce que vous estimez pouvoir vous nourrir uniquement de prana c'est-à-dire la lumière du soleil et bien les conséquences peuvent être terribles et quelle est la place de la spiritualité là-dedans il y a un détournement de la spiritualité depuis des décennies en France est-ce qu'il y a un retour mal ajusté à la spiritualité ? Oui je pense parce que la spiritualité en l'état n'est pas quelque chose pour faire du mal aux gens on croit on a toujours cru et on croira toujours donc moi je ne suis pas là pour faire la chasse à ceux qui croient au contraire mais au-delà de ceux qui croient on a ceux qui font croire qui parfois font croire des choses avec des intentions vraiment néfastes derrière les gourous croient-ils eux-mêmes ? en lisant votre livre j'étais dubitatif je me suis demandé si les gourous n'y croyaient pas eux-mêmes je prends l'exemple d'Irene Grosjean ça fait 60 ans qu'elle dit être naturopathe on en entend parler depuis quelques années mais elle dit faire ça depuis 60 ans avoir soigné des milliers de personnes avec son régime cru je pense qu'elle y croit sincèrement mais le fait qu'elle y croit ou pas n'a pas d'importance parce que les conséquences sont les mêmes pour les victimes mais autour d'elle on a une vraie entreprise elle organise ses stages souvent dans les Hautes-Alpes et autour d'elle il y a une vraie entreprise son fils a rénover l'entièreté du village donc il y a un vrai business derrière et ça aussi c'est important de le dire c'est que l'argent est au centre de ces mouvements sectaires le marché de la dérive sectaire pour en savoir plus il faut lire votre livre La France des gourous journal d'un infiltré c'est publié aux éditions du Rocher merci beaucoup Étienne Jacob d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes journaliste et auteur donc de ce livre je vous remercie à la fin de 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 la fin je vous remercie à la fin de la fin